Si on se permettait, est-ce qu'il y a des personnes qui attendent, qui sont prêtes, qui sont dans le studio? Ah, OK. Très brièvement, c'est un article de Mathieu Bocoté ce matin que Mathieu pense être évident. Gros titre dans les journaux de l'Empire québécois, non, un homme ne peut pas être enceint. Alors, Josée, Mathieu, il n'a pas fait son cours de médecine. C'est qu'un homme, théoriquement, pourrait être enceint. Pardon? Oui. Hein? Oui. À preuve, les grossesses ectopiques chez la femme. Une grossesse ectopique, c'est un oeuf fégondé qui, au lieu de tomber dans la trompe de fallote, tombe dans le ventre de la femme et se développe sur l'intestin. L'intestin grève. OK, continuez, parce que là, je suis toute oui. Moi, je n'ai jamais vu ça, un homme à coucher encore, à part Arnold Schwarzenegger dans le film. Non, théoriquement, il ne pourra pas coucher. Il n'y a pas de sortie. Et c'est très dangereux. Lorsqu'une femme a une grossesse en dehors, soit dans les trompes ou dans l'abdomen, que l'embryon s'est développé sur l'intestin, le risque éventuel, c'est quoi? Une hémorragie, ça se met à saigner et que la femme meurt d'hémorragie. Mais parlez-moi de l'homme enceint, là. Bon, l'homme enceint pourrait se faire implanter par l'apéroscopie un embryon sur le réseau sanguin qui alimente l'intestin et faire un bout de grossesse. Oui, c'est théoriquement plausible. Mais ça n'aboutira pas. Non, 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 non. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'à un moment donné, le placenta va grossir et le risque d'hémorragie va être énorme. Il peut mourir d'une hémorragie dans le ventre, là. Bon, maintenant. Donc, un homme ne peut pas être enceint et accoucher. Ben non, pas accoucher. Bon. C'est hors-mai. Oui, Mathieu va de côté. Il commence à être tanné un peu. Puis moi aussi, même si je suis médecin, psychiatre, je commence à être tanné de l'histoire de l'identité de genre. Les transsexuels, vous prenez trop de place. Puis vous êtes, vous commencez à emmerder le peuple. Je vous le dis, vous commencez à être emmerdants. Là, là, il y en a un, une transsexuelle d'origine masculine qui se présente chez le gynécologue, porteur de son pénis, dit au gynécologue, ma conjointe et moi, vous allez nous suivre et moi, je suis femme dans l'âme. Donc, vous allez me suivre, même si j'ai un pénis entre les deux jambes. Le gynécologue, il dit, wow, 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 toi, ouste, c'est terminé. Ah, là, il n'était pas content, puis il était furieux. Alors là, on va se développer un langage pour rapidement comprendre ce dont il s'agit. J'ai bien dit, une transsexuelle d'origine masculine. Est-ce que ça vous a l'air ou ça vous mêle davantage? Moi, ça va, ça. C'est quelqu'un qui se sent une femme, il y a un pénis, puis des testicules entre les deux jambes. Alors là, n'allez pas vous présenter chez un gynécologue, même si vous avez été reconstruit au niveau des organes génitaux. Ça prend des spécialistes qui suivent des transsexuels transformés. D'accord? Je vais vous montrer une image qui circule ces temps-ci, OK? Je ne pensais pas que vous alliez parler de ça, OK? La voyez-vous, l'image? Il y a deux sexes, l'un va chez l'urologue, tous les autres ne sont pas le psychologue. Bon, mais là, ça a fait fureur en France, puis avant que ça ne commence ici, on va s'entendre. Madame, vous êtes une transsexuelle d'origine masculine, vous avez encore votre pénis, vous fichez la paix au gynécologue. Est-ce que c'est clair et respectueux, ce que je viens de dire? C'est tout ce qu'on vous demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada